Donald Trump est désormais le 47e président des Etats-Unis d'Amérique. Il a battu à plate couture, on peut le dire, la candidate démocrate Kamala Harris et a propulsé les indices américains dans la stratosphère. En Europe, le réveil a été beaucoup plus difficile, avec un CAC 40 qui continue de sous-performer de manière historique ses homologues américains. Alors est-ce que les actions françaises vont continuer à baisser ou est-ce qu'elles vont tenter du rattrapage ? Quelles sont les actions qui pourraient en profiter d'ici la fin de l'année ? Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine « America First ». Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est un unique but pédagogique et informatif qui ne constitue à rien. Conseil que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide pour me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez tout qui s'affiche en bas. Vous pouvez bien sûr surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. J'en profite pour remercier mes partenaires qui soutiennent ce travail qui est gratuit avec Trade Republic, avec qui vous pouvez bénéficier de petits bonus en passant par le lien que vous avez en description, l'expertise fondamentale avec Eboo Expert, Urucia, gestion privée pour passer votre patrimoine au niveau supérieur et ProRealTime, la technologie au service de votre trading. C'est le logiciel que j'utilise au travers de toutes mes vidéos qui est gratuit, bien sûr. Au niveau des actualités, il y en a pas mal puisqu'il y a la vidéo du Private Equity qui a été monté et qui sera diffusé très bientôt. Vous avez également la vidéo que j'ai réalisée avec Trade Republic où on parle notamment des ETF et du PEA. Je vous mets en lien la vidéo avec Vincent Grard, le directeur France de Trade Republic et je vous annonce dès aujourd'hui que vous aurez bientôt la possibilité de consulter la vidéo du Private Equity avec l'interview que nous avons réalisé sur Paris il y a quelques jours en compagnie de mon ami Olivier Rossi sur la droite qui est co-gérant d'Urucia gestion privée. Nous avons interrogé Julien Godard qui est un investisseur professionnel en Private Equity et vraiment quelqu'un de très qualifié. Alors c'est une interview posée, ces émissions-là n'ont pas du tout le même rythme. J'en ai conscience, c'est ma volonté d'ailleurs. N'ont pas du tout le même rythme parce qu'on parle quand même de choses beaucoup plus importantes, je trouve, en tout cas beaucoup moins légères. Et donc il faut prendre le temps de se poser. Et là vous allez voir avec l'interview de Julien et l'émission qu'on a réalisé tous les trois ensemble, je pense que vous allez avoir aussi pas mal d'infos sur le Private Equity qui est vraiment quelque chose de très intéressant lorsqu'on souhaite diversifier son patrimoine. Allez, on passe à la vidéo du jour puisque on a un programme là aussi, programme d'habitude, j'allais dire, vous le savez, programme chargé avec America First. Comment ne pas mettre de visage plutôt que le mien ? Le visage évidemment de Donald Trump bien sûr et bien entendu celui d'Elon Musk qui a été d'un soutien immense pour Donald Trump lors de ses élections. Nous verrons le CAC 40 et le CAC Small, on verra un peu les configs. Et nous parlerons aussi du luxe puisqu'on parlera de LVMH, de Kering, on parlera des bancaires avec Crédit Agricole, Stellantis, Interparfum, Worldline, Ubisoft, STMicro, Bissemi, De Richembourg, on fait le suivi, Eurofins scientifiques, Agon, c'est aux Pays-Bas, Elior, Umicor, Valourec, on fait le suivi également, on verra un petit peu avec la baisse de Air France, s'il y a des choses à faire, Sanofi, Téléperformance qui a eu beaucoup de volatilité ces dernières heures, ADN également, volatilité énorme ces dernières heures, Steve qui construit très bien dans son système, on fait le suivi également, Waystone, Zalando Saceo en Allemagne, on fait le suivi, on l'avait abordé il y a quelques semaines, on va revenir dessus, comment ne pas parler bien sûr de Tesla, on reviendra également sur Celsius qui construit toujours, The Herschel Company, apparemment ce sont des bars apparemment de sport, des bars chocolatées, c'est pas ce que j'ai compris, on regardera McDo, Reddit et on fera comme d'habitude le suivi d'Avidia parce que je sais que vous aimez bien avoir un suivi sur cette valeur, donc quand je peux, on fera pas tout le temps, mais quand je peux, je le fais également et on terminera par le titre à suivre, qui est à dire que vous connaissez un petit titre, mais qui lui aussi est en train de construire une belle congestion, comme d'habitude, je tiens à vous remercier chaleureusement pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos partages sur les différents réseaux, on y reviendra avec la newsletter, ça a été une semaine incroyable, mais voilà, c'est grâce à vous, uniquement grâce à vous, moi je ne suis qu'un acteur parmi tant d'autres, c'est vos soutiens qui font que tout cela est possible et qu'on peut arriver à produire avec de la motivation, avec de l'engouement, avec des convictions, on peut arriver à produire quand même des contenus gratuits, mais quand même, même s'ils sont gratuits, j'essaye de faire le nécessaire pour que ce soit des contenus à peu près intéressants et à peu près pertinents. Allez, on attaque avec le résumé d'ailleurs de la semaine, j'en profite pour activer ma webcam, donc bon, on va faire rapide parce que vous êtes au courant, d'ailleurs, la baisse des taux de Powell de 25 points de base est presque passée inaperçue hier, tellement l'élection de Donald Trump a été, et c'est logique, sur le dedans de la scène, et donc j'ai appelé, j'ai titré cette vidéo America First parce que, clairement, on le voit bien, avec notamment un gap haussier de 1000 points sur le Don Jones, c'est un délire total, les crypto-monnaies également avec le Bitcoin qui a fait un nouveau plus haut, bref, beaucoup, beaucoup d'engouement, sauf, sauf, effectivement, ou très, très peu, sauf, en France notamment, et avec un CAC 40 qui, certes, alors, très rigolo, l'attitude, entre guillemets, rigolo, l'attitude du CAC 40 sur la journée de, sur la journée de mercredi, parce que, eh bien, le CAC 40 avait eu des futurs, donc, avant, à partir de 8R qui étaient rouges, et puis, voyant que les indices, les futurs américains montés, 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 finalement, il s'est mis à ouvert, vert, et même en gap haussier, il est monté, 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 jusqu'en début d'après-midi, et après, en début d'après-midi, lorsqu'il a touché, on le verra, les résistances, il les a même enfoncés, pour moi, en séance, il a réintégré le bas, on le verra techniquement, et puis derrière, on a eu de la vente, on a eu de la vente, hier, il y a eu une séance, un petit peu, voilà, de rebond technique, aujourd'hui, pour le moment, c'est un petit peu plus difficile, mais on est, pour moi, encore dans un environnement, où, je le redirai sur la partie technique, on est dans un environnement, où on construit, pour moi, pour le CAC, donc, effectivement, c'est dégradé, effectivement, on ne peut que constater la sous-performance, qui est historique, qui est abyssale, par rapport à, encore une fois, les indices américains, mais, encore une fois, à ce stade, le scénario, pour moi, de rattrapage du CAC, pour la fin de l'année, n'est pas encore invalidé, et, encore une fois, je m'appuierai sur la technique, pour vous expliquer, pourquoi, et surtout, quand il serait potentiellement invalidé, donc, on a, effectivement, des résultats, des élections américaines, qui sont, d'ailleurs, surprenantes, et là, on voit aussi, un monde qui est en train, pour moi, sous nos yeux, qui est en train, littéralement, de changer, on a un retour, finalement, enfin, un retour, non, c'est nouveau, pour moi, je trouve, c'est-à-dire que les médias se plantent, c'est-à-dire que les sondages, on l'a vécu, nous, en France, les sondages, sur les élections législatives, ici, les sondages, sur les élections américaines, sont fausses, sont complètement fausses, et on s'attendait à, voilà, un résultat très serré, et puis, finalement, on voit que, ben, Donald Trump a quand même gagné, presque, presque, c'est un fait, presque, facilement, alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, on s'en fout de ça, mais, en tout cas, la volonté des Américains, elle a bel et bien été de mettre Trump président de leur pays, donc, il faut quand même respecter ça, en termes de démocratie, on peut, nous, d'autant plus, Européens ou Français, on peut peut-être se poser un certain nombre de questions, mais, en tout cas, la volonté du peuple américain, ça a été ça, et je pense vraiment qu'il faut le respecter. Donc, nous verrons, bien sûr, les initiatives de Donald Trump, moi, j'en parlais hier dans le forum de Trade Republic, je pense que le Donald Trump, d'aujourd'hui, n'est pas le même que celui d'il y a 8 ans, je pense que, voilà, c'est un monsieur quand même qui a maintenant 78 ans, je pense que, d'ailleurs, dans son attitude, je pense qu'il est un petit peu plus calme, alors, on me dit, chasser le naturel et revient au galop, mais je pense que, quand même, il est plus calme, il a d'ores et déjà annoncé que ce serait son dernier mandat, qui ne se représenterait pas, et je pense que, voilà, sur la dernière partie de sa vie, je pense qu'il aura quand même à cœur, de laisser une trace positive, de son dernier passage à la Maison Blanche, je l'espère, en tout cas, je pense qu'il va quand même essayer, d'arrêter un certain nombre de conflits, je veux dire, partir sur, en étant le président, qui arrête un certain nombre de conflits, notamment en Europe, avec la guerre en Ukraine, etc., je pense que ça peut être aussi quelque chose de positif pour lui, voilà, maintenant, oui, son slogan, c'est America First, donc, clairement, les marchés ont réagi par rapport à ça, et clairement, on l'a vu avec les big caps, mais surtout, le Russell qui a pris jusqu'à 6% en séance, donc, l'indice des petites capitalisations américaines, voilà, les Américains ont bien compris que Donald Trump n'abandonnerait jamais les marchés, ou alors, il en faudrait beaucoup, donc, tout ceci dans un contexte où, enfin, on commence à avoir, des dates de, pardon, des nombres de publications, c'est en Europe, France, Belgique, plus Pays-Bas, qui est en train de ralentir, on a passé le plus gros, il reste quelques petites mid and small, une ou deux grosses, mais, voilà, grosso modo, nous arrivons à la fin, et donc, c'est là, pour moi, véritablement, qu'on va avoir, le véritable mouvement, ou pas, d'ailleurs, sur les indices européens, et notamment sur le CAC, c'est là, où on va voir, quelle est la volonté, sur la fin de l'année, des investisseurs, est-ce qu'on va, tout simplement, laisser ça comme ça, et puis, on va avoir une continuité de la dégradation, on va commencer à casser les supports, et on va avoir un CAC qui va se dégrader, ce qui est possible, mais ce n'est pas mon scénario principal, tant que, et je vais vous le dire, sur le point de vue technique, ou alors, on va avoir, effectivement, un effet rattrapage, et les investisseurs vont dire, bon, allez, il y a quand même eu une belle année aux Etats-Unis, Donald Trump, ce n'est pas si catastrophique que ça, on ne va pas avoir la performance, bien sûr, du S&P 500 cette année, mais on va quand même essayer de sauver les meubles, et on va quand même essayer d'avoir, au moins, une performance positive, sur le CAC 40, et sur le CAC small. Voilà, moi, c'est mon scénario principal, tant qu'il n'est pas invalidé, là aussi, on a, très certainement, un effet saisonnalité qui pourrait, je dis bien, qui pourrait nous aider, avec un VIX, donc l'indice de volatilité, qui pourrait baisser, ce qui pourrait, là aussi, calmer un petit peu le marché, notamment, et les inquiétudes, notamment, européennes, pour espérer, peut-être, cet effet rattrapage. Bon, voilà ce que je voulais vous dire, toujours dans un contexte où, vous le savez, les taux à 10 ans continuent de monter, donc, voilà, vous avez expliqué un petit peu, mon sentiment là-dessus, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, par le passé, lorsque les banques centrales ont pivoté, c'est juste un marché, qui n'est provisoirement, provisoirement, pardon, pas d'accord, avec, pour moi, le discours des banques centrales, c'est-à-dire, vous avez les banques centrales, d'un côté, qui vous expliquent que, nous allons avoir un ralentissement économique, que l'inflation va continuer de baisser, etc., etc., que, le chômage, voilà, ça risque d'être compliqué, donc, il faut baisser les taux, d'un autre côté, vous avez un marché qui pense absolument le contraire, c'est-à-dire, qui pense que, eh bien, il va y avoir de la demande, que la croissance va continuer d'être extrêmement forte, voire même, avec l'arrivée de Donald Trump, va même continuer de progresser, que le chômage va non seulement pas continuer à monter, mais qui va peut-être baisser, qu'on aura peut-être des rebonds de l'inflation, peut-être même provoqués plus ou moins par la Chine, bref, donc, on a finalement, deux points de vue totalement différents, on va savoir, très rapidement, qui a raison d'ici la fin de l'année, rassurez-vous, on verra, pour moi, techniquement, là où on commencera à s'inquiéter, justement, c'est quand les taux à 10 ans, commenceront à se retourner à la baisse, si c'est le cas, c'est là où, pour moi, il va falloir, et c'est contre-intuitif, de dire ça, c'est là, pour moi, où il va falloir commencer à se méfier sur ce qui peut se passer sur le marché, donc, tout ceci, bien sûr, je l'ai expliqué également dans la newsletter, alors, que dire, à part un immense merci, parce que, donc, mardi, on a annoncé le lancement, donc, de la newsletter, de la table des investisseurs, ça a été vraiment incroyable, je m'attendais à une certaine adhésion, je m'attendais à des dizaines, peut-être quelques centaines d'abonnés, mais honnêtement, je communiquerai les chiffres dimanche, et surtout, je profiterai pour faire un article, pour vous remercier toutes et tous, ça a été, voilà, un raz de marée, donc, je vous rappelle simplement, pour ceux qui ne connaissent pas la table des investisseurs, que vous bénéficiez, grâce à cette newsletter, de décryptage de l'actualité économique, de l'accès au portefeuille Forte-Rasse, qui est un portefeuille, si vous voulez, qui est également en DCA, mais j'ai, ça fait des mois que je reçois des messages d'inquiétude, oui, mais moi, je ne veux pas commencer mon DCA sur les plus hauts, parce que si ça se retourne, etc., on a bâti un portefeuille, un portefeuille Forte-Rasse, avec un certain nombre d'actifs, qui ne battra pas, je vous le dis tout de suite, qui ne battra pas un portefeuille action, très certainement, qui ne fera pas la performance du S&P 500, ou du Nasdaq, mais par contre, qui aura un drawdown très, très limité, à titre d'exemple, sur la dernière baisse majeure des marchés, le Nasdaq et le S&P ont baissé de 25 ou 26%, je ne sais plus, et ce portefeuille-là, il n'a baissé que de 9%, donc voilà, c'est, si vous voulez, le prix à payer, lorsqu'on veut un petit peu moins de performance, alors on vise quand même 5, 6, 7% de performance, sur ce portefeuille-là, mais surtout, en contrepartie, on a beaucoup moins de volatilité, donc un portefeuille beaucoup plus génère, pour commencer, voilà, pour ceux qui hésitent à commencer un DCA sur un S&P 500, ce qu'on peut comprendre, franchement, on peut comprendre, eh bien, avec ce portefeuille-là, ils peuvent commencer, voilà, petit à petit, à investir de manière un petit peu plus sereine, vous bénéficiez également d'analyse de publication et de stratégie d'achat, de conseils en gestion privée, d'opportunités sur le secteur IMO, avec des partenaires, des outils pour real-time, puisque je le sais, vous avez envie que je vous partage quelques screeners, quelques indicateurs perso, maison, donc ça servira, d'ailleurs, j'ai prévu de vous faire également un mail sur, vous savez, le screener sur le trend following, donc je ferai le nécessaire pour vous fournir ça et une fois par mois, vous aurez une lettre mensuelle qui s'adressera aux investisseurs et qui sera écrite uniquement par des professionnels, que ce soit sur la bourse, sur la gestion privée et sur l'immobilier et je suis en train de voir si je n'arrive pas à avoir quelqu'un de très compétent sur notamment les crypto-monnaies également, écrite par les professionnels. Alors, le prix, parce qu'il y a certains qui ne m'ont pas cru, qui m'ont dit ou c'est qu'on paye, mais non, mais en fait, c'est gratuit, voilà, cette lettre mensuelle, cette lettre, pardon, nos lecteurs, elle est gratuite, donc voilà, c'est un beau projet, a priori, ça ne changera pas, elle restera gratuite, donc voilà, ne cherchez pas à rentrer votre carte bancaire quelque part, c'est 100% gratuit, voilà, donc merci mille fois, encore une fois, parce que vous avez vraiment poussé ce projet-là, vous m'avez envoyé un nombre incalculable de messages privés, de commentaires, pour encourager ça, donc je suis ravi, très fier, très heureux, et voilà, et on continue à faire le nécessaire pour avancer tous ensemble, voilà, donc on passe désormais à la question, donc, de la semaine, alors c'est un mail que j'ai reçu, en l'occurrence, donc c'est un mail de Vincent qui dit, tout simplement, je passe la première partie, deuxième partie, je constate souvent la justesse de l'analyse technique, mais je me pose la question de l'appliquer, surtout de trader des actions qui sont fortement vadées, par exemple, sur Valouec ou Fusion, et donc, et donc près de 10% du capital est manifestement vadé, faut-il, ça c'est une question hyper intéressante, faut-il exclure ces valeurs à cause de ce taux de vente à découvert et du risque de volatilité qui en découle, faut-il trader en appliquant un money management particulier ou encore les traders en excluant encore plus les autres les périodes de résultat, merci encore pour tes contributions, alors, c'est une action, c'est une question pardon, véritablement hyper intéressante le sujet de la VAD qui est complexe, je pourrais presque faire deux parties, je vais faire une première partie en tout cas dans cette vidéo une partie déjà plus d'infos et dans une seconde partie plus d'astuces, etc. Déjà, premièrement, où c'est qu'on trouve les VAD, c'est-à-dire les fonds qui se positionnent à la vente sur certains titres, alors, il y a plusieurs sites sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux, sur internet, je vous en communique deux, un qui est facile à utiliser qui s'appelle ShortSell, donc c'est un site néerlandais, mais vous pouvez faire la traduction automatique, ShortSell, et vous retrouvez par pays, notamment, voilà, vous retrouvez par pays notamment les ventes à découvert qui sont sur les titres, là par exemple, sur l'exemple de la France, vous avez le pourcentage de ventes à découvert, donc ça c'est hyper, 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 hyper intéressant, cette partie-là, je vous invite à le mettre dans vos favoris et à le regarder régulièrement, vous pouvez bien sûr chercher par nom d'action. Alors, des fois, faites attention, il y a des décalages sur ces sites-là, comme ce ne sont pas des sites officiels, ce sont souvent des sites qui reprennent des informations, faites attention, il peut y avoir des décalages. si vous voulez véritablement avoir les informations officielles sur les ventes à découvert, notamment françaises, bien sûr, il vous faut aller directement sur le site, bien sûr, de l'AMF. Sur le site de l'AMF, vous avez le suivi des publications par date, vous avez le suivi des ventes à découvert, vous avez le montant équivalent, vous avez également les cumuls de montants de ventes à découvert, vous pouvez, voilà, vous avez la recherche qui peut s'effectuer par date, par nom également de société, etc. Donc je vous invite à aller sur amf-france.org pour avoir toutes ces informations-là, c'est un site hyper riche, il n'est pas hyper hyper intuitif, voilà, pour moi c'est un complément pour aller si vous voulez quelque part vérifier le premier. Ok ? Donc voilà, je passe aux questions, aux principales questions, ça va être assez rapide, qui ont été demandées, donc, est-ce que l'analyse technique change ? Ça c'est mon avis, c'est mon avis, je ne dis pas que j'ai raison, je dis juste que c'est mon avis, je vous le partage en fonction de mon expérience là-dessus. Moi, pour moi, l'analyse technique, vous ne devez rien changer, même si c'est un titre qui est vadé, pour moi l'analyse technique, elle ne change pas, il faut continuer à faire ce que vous avez l'habitude de faire. Ce qui doit par contre changer en effet, c'est le money management. Pour moi, une action qui est très vadée, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut également être, comment dire, il peut y avoir éventuellement des soupçons négatifs sur une action. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que diviser son money management par deux ou par trois par rapport à ce qu'on fait d'habitude, ce n'est pas stupide. C'est ce que j'appelle appliquer un money management défensif, d'accord ? Donc, voilà. Et astuce, alors voilà, astuce qui est très intéressant en revanche, c'est de surveiller les VAD quand elles se rachètent. Donc, rachat de VAD, surtout quand elles sont installées depuis longtemps, quand il y a des fonds qui sont depuis un an, deux ans, trois ans en vente sur un titre et qui tout à coup débouclent, ça c'est intéressant. Et alors, ce qui est d'autant plus très très intéressant, c'est ce que j'ai constaté depuis que je fais de la bourse, c'est surtout quand il y a plusieurs fonds différents qui débouclent quasiment en même temps. Alors ça, c'est très intéressant parce que généralement, ça peut déboucher sur effectivement une hausse du titre parce que vous le savez, un rachat de vente à découvert, ça veut dire de l'achat de titres potentiellement en face. Donc, ça peut propulser un titre, au moins pour un robot technique, vers la hausse. OK ? Donc, sur le site, par exemple, de l'AMF, on prenait l'exemple que Vincent nous avait donné là sur Valourec. Vous avez accès notamment au nombre de publications par position, à part date de position, au suivi de publications. Vous avez les publications où il y a une baisse de la VAD, des publications où il y a les hausses et ce qui est très intéressant, vous voyez par exemple, on prend l'exemple de Valourec, comme ça, on a un exemple concret. Vous tapez Valourec et vous avez tous les fonds à gauche qui sont passés short avec les ratios et le nombre d'actions qui sont vendues ou achetées, vendues à découvert ou rachetées, entre guillemets. Et donc, on le voit là sur, voilà, il y a plusieurs fonds sur Valourec qui sont en short. Vous avez, le principal, c'est Marshall, mais vous avez également Natixis qui est en short dessus. Voilà. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on le voit, Marshall, depuis octobre, vous voyez, les quatre dernières, bien la VAD a baissé. Ça veut dire que ils sont en train, petit à petit, apparemment, visiblement, ils sont en train de racheter leur position. Donc ça, ça peut aider Valourec et d'ailleurs, on en parlera dans la vidéo, elle a bien progressé ces derniers jours. Donc voilà. Est-ce que c'est ça qui a provoqué ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un élément, je pense, qu'il faut prendre en considération. Donc voilà, pour les réponses sur la VAD, mon cher Vincent, j'espère qu'en tout cas, ça t'apportera à minima un complément d'information ou au mieux, j'espère, ça poussera la curiosité à aller un petit peu plus loin sur ces explications-là. Voilà. On passe donc désormais à l'analyse, bien sûr, des marchés et notamment du CAC 40. Donc le CAC 40, bon, c'est... Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, il est 11h. Donc on est pour le moment à une baisse de 0,84%. Donc c'est un CAC 40. On va déjà... On va commencer par prendre du recul. Toujours commencer par prendre du recul. Pour le moment, on évolue pour moi, bien sûr, dans une tendance haussière. D'accord ? Tendance haussière, on pourrait même l'élargir avec une espèce de biseau ascendant, pourquoi pas ? Et nous avons, effectivement, nous sommes portés à ce stade avec... par une oblique qui date de... du plus bas Covid, les plus bas également de septembre 2022 et les plus bas ici par rapport aux élections législatives donc du mois de août 2024, donc de cette année. Donc ça, c'est le premier élément. Donc pour moi, et je le répète, tant que nous... Ça, je vais l'enlever, ça ne sert plus à rien. Tant que nous continuons à évoluer au-dessus de cette oblique, pour moi, il y a encore de l'espoir. C'est pour ça que pour moi, se mettre maintenant à shorter le CAC, alors sauf en intraday, sur les zones de réserve, c'est autre chose, je parle à long terme, je pense que c'est encore un peu tôt. Ce qui est... Je commence par le côté négatif. Ce qui est négatif, bien sûr, c'est que nous avons évolué tout le mois d'octobre dans ce range, vous voyez, entre 7400 points, et 7600 points. Et malheureusement, effectivement, ce range a fini par casser par le bas. Et donc, effectivement, là, nous sommes en train de construire avec beaucoup de zigzags. C'est là où c'est quand même assez fou. Regardez un petit peu ces bougies qui restent finalement dans la même zone de prix avec, voilà, carrément, on a l'impression, même un mini range, finalement, un mini range qui s'applique entre là et carrément là. Donc, on a un range de 100 points, 100 points, 120 points, donc tout petit range. Et donc, tant qu'on évolue là-dedans, voilà, pour moi, c'est quand même, certes, un peu dégradé. La dégradation supplémentaire, c'est là où c'est intéressant. Pour moi, le scénario de hausse potentielle et de rattrapage d'ici la fin de l'année, il sera invalidé lorsque, pour moi, on passera sous cette zone-là, c'est-à-dire sous les 7200 points. Lorsqu'on passera sous les 7200 points, je considérerais que l'oubic là est en train d'être cassé et donc, il faudra faire attention parce que, à mon avis, le marché aura en ligne de mire ce retour potentiel sur les plus bas de mars, sur les plus bas d'octobre 2023 pour les fameux 6800 points. Donc là, il y aura vraiment une marge à la baisse. Mais à ce stade, c'est encore anticipé. Voilà, c'est encore anticipé et, eh bien, voilà, on en est là. Donc, je n'ai pas d'avis, sincèrement, j'observe. Oui, effectivement, je suis d'accord, il y a une dégradation. Oui, effectivement, ce n'est pas jojo, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, effectivement, on peut se poser des questions parce qu'avec la performance des États-Unis, avoir une si mauvaise performance sur les actions françaises et notamment le CAC, c'est alarmant et inquiétant. Mais est-ce que faire all-in maintenant sur les actions américaines et se désinvestir totalement du CAC, c'est une bonne idée. Très franchement, je n'en sais rien. Voilà, je n'en sais rien. OK ? Donc, voilà, on va voir, tant qu'à très court terme, tant qu'on évolue au-dessus des 7003, on sauve les meubles et c'est seulement sous les 7002 où là, je passerai même probablement vendeur, mais vendeur à très long terme. C'est-à-dire que, enfin, pas à très long terme, je veux dire à moyen terme, c'est-à-dire viser vraiment la zone des 6008 qui sera une grosse, grosse zone où je pense quand même un bon nombre d'investisseurs se présenteront. OK ? Donc, dans ce contexte-là, on va passer désormais aux actions. Non, on va passer d'abord évidemment au CAC SMOL. Le CAC SMOL qui lui aussi est en difficulté, donc lui, il est revenu sur la zone de support et tente un rebond. Donc, voilà, on en est là, on va dire, si on ajuste un petit peu, c'est moyen-moin, pareil, c'est moyen-moin, il y a eu un rebond hier, mais c'est moyen-moin, il faut arriver à repasser au-dessus des 11 200 points pour essayer de relancer la dynamique, et essayer d'espérer du rattrapage d'ici la fin de l'année. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on a quand même effectivement un CAC SMOL qui est en difficulté. OK ? Bon, voilà, pas grand-chose de plus à dire. J'imagine que, voilà, on tente de casser la moyenne mobile à 10 jours, mais il va falloir s'installer au-dessus et il va falloir prouver qu'on est capable de la tenir. Donc, ce n'est pas encore gagné. Intéressant quand même de voir que, eh bien, là, notamment sur la journée d'hier, les SMOL CAP se portent un petit peu mieux que les billes. est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné peut-être aussi arbitrer par rapport à ça ? Ça peut être intéressant de le vérifier. On continue avec, donc, le luxe. On passe, donc, désormais au luxe avec LVMH. Donc, LVMH, c'était un petit peu pareil. On est actuellement en difficulté. Hop, j'enlève un peu tout ça. pour moi, bon, c'est ce que je disais, il faut regarder, il y a, sur le CAC, il faut regarder deux choses. Il faut regarder le luxe, bien sûr, et il faut regarder également les bancaires, les bancaires qui ont été un petit peu plus en difficulté. D'ailleurs, on parlera de créer l'école tout à l'heure. Donc, voilà, pour moi, on en est là. On va tenter de préserver, je pense, ce support-là, le support des 580, 582. Si ça lâche, il faudra faire gaffe parce que pour moi, ce sera un retour ici. Donc, pour moi, trader, ça se surveille quand même. Investisseur, c'est plus bas. La zone, elle est quand même plus basse, donc ça sera plutôt sous les 530. Donc, probablement, il y a beaucoup qui parlent de la zone des 500. Je suis assez d'accord avec cette zone-là qui peut être une zone intéressante et qui ferait qu'on aurait quand même une baisse de LVMH de 45% sur les plus hauts, quand même énorme. Donc, pour moi, les investisseurs, je pense que la majorité, pour une première ligne, ils attendent cette zone-là. Voilà. Trader, je n'ai rien. Pour le moment, j'ai du zigzag à l'image du CAC. Beaucoup de zigzag, beaucoup de volatilité, mais je n'ai rien. Il va falloir dépasser là aussi, redépasser cette figure, essayer d'avoir cette construction, une petite congestion, essayer de redépasser. Mais on n'en est pas là et carrément, c'est compliqué à ce stade. Kering également, toujours en difficulté, même si elle tente de construire, Kering, on le voit, on en est là. Hop. Voilà. Donc, on est sur ces niveaux de prix-là. Bon, c'est à ce stade compliqué. Il n'y a rien de concret si ce n'est une construction. Voilà, là aussi. Il y a beaucoup de titres, beaucoup d'actions comme ça qui sont en construction. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que ce sont des actions qui construisent pendant que les US montent. C'est ça qui est inquiétant. elle construisait pendant que les US baissent. Effectivement, on pourrait se dire bon, parfois, ce n'est pas si grave. Mais là, par contre, c'est vrai que c'est inquiétant parce qu'on se dit si ça construit et que les indices américains venaient à corriger fortement, on aurait peut-être une nouvelle attaque baissière. Mais on n'en est pas là, on est toujours dans la construction et on peut toujours, je l'espère, avoir de bonnes surprises. on attend d'avoir des validations techniques pour nous encourager à continuer. Le moindre 6%, ça fait mal quand même encore. Après le luxe, on va parler, bien sûr, des bancaires avec Crédit Agricole. Crédit Agricole qui souffre. Qui souffre, c'est, voilà, on doit le dire, c'est ma petite inquiétude. C'est ma petite inquiétude. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Dans les choses négatives, c'est plus que le luxe, c'est plus les configs des bancaires qui me chagrinent un tout petit peu car, vous le voyez, Crédit Agricole notamment a été porté jusqu'ici par une oblique qui avait été certes enfoncée ici mais on voit tout de suite qu'il y avait eu du rattrapage. Et là, on le voit, il y a eu des baisses, on est en train d'enfoncer pour moi les supports, etc. Donc pour moi, c'est là où effectivement j'ai un petit peu plus d'inquiétude. Alors ça ne veut pas dire que ça remet la tendance de fond haussière en question. Ça veut dire qu'il y a une baisse supplémentaire possible sur Crédit Agricole avec notamment une baisse supplémentaire de 10% potentielle qui serait d'ailleurs peut-être une opportunité sur cette zone-là aux alentours de 12 euros pour ceux qui veulent rentrer avec Crédit Agricole. 12 euros, c'est déjà pas si mal que ça pour une première ligne. Mais ça veut dire que le CAC 40 serait un petit peu plus en souffrance. Donc on va voir est-ce que, notamment aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir la capacité tout de suite de rattraper et éventuellement de réattaquer une tendance haussière ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que pour le moment, l'état technique est dégradé. Stellantis qui a donné, je trouve, des signaux assez intéressants même si aujourd'hui c'est un petit peu plus en difficulté. Alors je vous montre d'abord le graphe hebdo. Ce qui a été intéressant en hebdo, c'est ça, c'est qu'on avait une belle zone de support. Cette zone de support, on tente, les investisseurs tentent bien sûr de quelque chose. Nous en sommes ici. J'efface un peu tout ça. On avait parlé de cette congestion-là. Cette congestion, elle a cassé par le haut. On tente. Voilà, on tente. Il y avait également cette petite cassure-là. On a tenté le breakout. On a réintégré. Donc on va voir la semaine prochaine. C'est même très intéressant voir si effectivement on a la possibilité de continuer à construire là-dedans. Pour moi, ce n'est pas mort. Pour moi, ce n'est pas encore mort. Pour moi, tant qu'on tient là aussi sur Stellantis les 12,25 euros, les 12,20 euros, même si on est un petit peu plus large entre guillemets. C'est ça, les 12,25 euros, les 12,30 euros. Tant qu'on est là-dedans, on peut construire. On peut construire des retournements. Il ne faut pas perdre espoir encore. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on perde espoir, mais à condition qu'on ait des éléments techniques qui nous font dire que ce n'est pas terrible. Là, pour le moment, on tient encore les moyennes mobiles courtes, etc. On passe les 12,30 euros. Je serai promis la semaine prochaine à vous dire que malheureusement, c'est redégradé, il va falloir reconstruire, il va falloir réespérer de nouvelles choses. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On va parler maintenant d'Interparfums. Interparfums, ça fait plusieurs fois que ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue, celle-ci. Mais pour moi, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire sur Interparfums. On est vraiment dans du zigzag, on est vraiment dans quelque chose qui est assez neutre, dans une construction. D'ailleurs, si vous tracez un petit peu, pour moi, on est vraiment dans une grosse construction de figure. Je vais tout effacer même en daily, comme ça, on ne sera plus clair. Pour moi, on en est là sur Interparfums. Je ne sais pas trop quoi en penser. Vraiment de la neutralité, il faut attendre. Donc, investisseurs, il y aura peut-être une zone, pourquoi pas ici, dans la zone des 30, 31, 32, ça peut être pas mal. Maintenant, trader, anticiper quoi que ce soit ici, je pense que c'est un peu léger. Et ce qu'on va espérer, c'est éventuellement une cassure. très sincèrement, sur Interparfums, c'est assez neutre, on va dire. On est sur les niveaux d'octobre, de l'année dernière. Ça fait un an qu'on fait du zigzag, donc plutôt achat sur repli, pourquoi pas. Mais c'est du zigzag. Vous risquez, je pense, d'avoir une position qui fait beaucoup de va-et-vient pendant des semaines, voire des mois. Donc, je ne suis pas acheteur parce qu'on n'est pas sur une grosse opportunité pour moi sur Interpersonnel. L'opportunité long terme, elle sera là. Et même pour du trading, on n'est pas sur un setup qui est suffisamment clair, en tout cas à mon sens, et uniquement à la mienne pour rentrer. Online, toujours la même chose. C'est de la construction. C'est de la construction. Donc, évidemment, c'est une tendance baissière, il n'y a pas de sujet. Il n'y a qu'à voir le graphe. C'est de la construction. Donc, on verra là aussi le signal. Je nettoie un peu parce qu'à force entre les vidéos des uns et des autres. Voilà. Le signal, ce sera au-dessus des 6,80. On a une espèce de range. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment entre les 5,80 et les 6,80. C'est 1 euro de range. La sortie, plus, plus, idéalement, petit pullback congestion, c'est là où on pourra rêver. A contrario, vous commencez à dégrader, vous commencez à péter les 5,80. Attention, parce que vous pouvez, bien sûr, avoir une grosse attaque baissière et ça peut faire mal. Ubisoft, cette OPA qui était apparemment quasiment acquise, elle a du mal à venir. On est toujours sur le même phénomène. Je ne change pas par rapport à ce que c'était dit. Certes, il y a une belle congestion. Certes, il y a des tentatives. À ce stade, il n'y a pas grand-chose. Moi, je trouve que ça met du temps. Mais bon, après, c'est un avis perso. Comme je vous l'ai dit, si vous y allez, allez-y tranquillement parce que si ça traîne et qu'il n'y a pas d'OPA, il y aura probablement beaucoup d'investisseurs qui seront déçus. Donc voilà, maintenant, pourquoi pas ? Après, encore une fois, je trouve que pour une petite partie de son portefeuille, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas avoir une taille de position démesurée là-dessus. Donc vraiment, RAS, c'est plus pour faire de suivi, RAS sur Ubisoft, Ubisoft. On verra cette fameuse figure, si elle arrive à péter par le haut, si on arrive à repasser, ce que vous avez indiqué là, à repasser au-dessus des 14, 28, 14, 29, pourquoi pas ? Mais c'est encore un peu calme. ST Micro, pareil, un peu à l'image de Stellantis, toujours dans la construction. Là aussi, on est sur... Alors oui, ce n'est pas terrible. Oui, la construction, elle n'a pas pété par le haut pendant que les indices américains ont flambé. mais à ce stade, on est toujours au-dessus de l'oblique, en point de vue, on est toujours au-dessus de l'oblique, on est toujours dans cette espèce de fagnon, de bise au descendant, etc. Alors oui, on voit se faire peur. Oui, mardi, on est revenu tenter le double appui. Alors oui, c'est l'énergie du désespoir, je suis d'accord. Mais à ce stade, encore une fois, je dis bien, à ce stade, je n'ai pas encore de signal baissier clair. Et donc, tant qu'on est au-dessus des obliques sur le CAC, tant qu'on est au-dessus nul, ce n'est pas encore mort. Je ne dis pas que ça ne va pas être le cas. Je dis juste qu'à ce stade, ce n'est pas encore mort et qu'il faut attendre encore d'avoir des signaux plus clairs, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc, c'est beaucoup pour moi, beaucoup d'observations en swing, surtout. Autant en intraday, il y a beaucoup de choses à faire. On l'a vu encore avec de la volatilité, etc. Il y a beaucoup de choses à faire en intraday. Autant en swing trading, c'est une année difficile, vous le voyez bien d'ailleurs, je ne vous apprends rien, donc observation en premier lieu et après, on verra. OK ? Donc, pour STMicro, même chose, on est dans l'observation, il y a de la congestion et je dirais même que ça s'observe pour voir si, à un moment donné ou à un autre, le marché ne décide pas de se retourner. Je vous rappelle qu'en l'année dernière, on était fin octobre 2023, on était sur les 6800 points et sur le CAC 40, tout le monde parlait de la fin du monde et on était pareil, sur des supports, ça construisait, ça construisait et à cette époque-là, il y a un an, quasiment jour pour jour, je disais, vous pouvez reprendre les vidéos, je disais, voilà, ce n'est pas mort encore, on est sur des supports, ça construit, donc si ça pète par le bas, on est tous d'accord et ça met tout le monde d'accord mais tant que ça ne pète pas par le bas, moi, je ne suis pas d'accord pour aller dans le sens, dans le consensus qui dit que ça va s'écrouler, ce n'est pas encore le cas, sincèrement, ce n'est pas encore le cas. On ne fait que suivre les graphiques. À ce stade, les graphiques, ils disent que ce n'est pas encore tout à fait bon. Ce n'est pas beau, mais ce n'est pas encore tout à fait bon. Bref, vous avez bien compris, j'ai suffisamment insisté, je ne peux pas, je peux difficilement faire plus. Bi-sémi-conducteurs, pareil, donc là, sur ces actions-là, sur les semi-conducteurs, alors parmi les semi-conducteurs, vous savez, je les adore, notamment Bi-sémi, pour sa volatilité, ASM également, les deux ASM pour leur volatilité, très agréable, notamment international. Bref, en tout cas, pareil, on est sur des zones, vous avez déterminé trois zones qui étaient intéressantes pour investir. Hop, elles sont là, donc vous avez une première zone qui était la zone des 103, nous y sommes, 108, 80, et enfin, les zones des 40. c'est pour les investisseurs long terme. Pour les court-termistes, pour les traders, pour les swing traders, on est toujours, donc on évolue toujours dans cette zone. Donc, dans cette zone des 80, dans cette figure, alors la figure n'est pas belle, je m'en excuse, où je ne l'ai pas encore bien vu, mais voilà, on est toujours là-dedans. Donc là aussi, ça va être intéressant de voir. Est-ce qu'on va revenir sur le bas de la figure, cassé par le bas, donc à ce moment-là, c'est mort, ou est-ce qu'on va arriver à construire par-dessus et à bien congestionner ? À ce moment-là, on aura le fin de rattrapage, probablement, je dis bien probablement, d'ici la fin de l'année, pour aller jouer le comblement du gap, celui-ci, pourquoi pas même, éventuellement, celui-là, etc, etc, etc. Ok, nous n'en sommes pas là, nous sommes d'accord, mais ça peut arriver. Derichebourg, un peu déçu de Derichebourg, puisque nous sommes dans la construction, mais on est sur le scénario qu'on avait proposé, c'est-à-dire, bon, ici, la cassure, le pullback, la construction, on recasse par le haut et on fait la construction intermédiaire. Alors, vous allez me dire, c'est pas mort. En effet, c'est pas mort, puisqu'on est toujours dans cette construction, dans cette figure intermédiaire, d'accord ? Donc, on est en train, petit à petit, de tracer les hauts et les bas. il va falloir continuer à la suivante, d'accord ? Donc, semaine prochaine, semaine suivante, Derichebourg pourrait, éventuellement, si il y a un rattrapage, faire partie des actions qui pourraient également en profiter, ok ? On continue avec Eurofins scientifiques, ERF. Donc, Eurofins scientifiques, pareil, un petit peu plus en difficulté. Alors, tiens, je vais mettre le graphique long terme, parce que sur le graphique long terme, pour moi, on est revenu à nouveau sur la fameuse zone investisseur. Donc, la fameuse zone d'investisseur, voilà, se situe aux alentours des 43 à 46 euros pour moi, et la deuxième zone, la première, la deuxième zone, se situe plutôt aux alentours des 44 à 30 euros. Donc, on revient pour les investisseurs sur une première zone. Pour les traders, pas grand, je suis en 4 heures, ça va être un peu court, en journalier, ça suffit largement. Pour les traders, ça se regarde, ça se regarde, c'est encore un peu tôt, mais ça se regarde, j'ai l'impression que là aussi, on commence petit à petit à avoir des réductions de volatilité. Donc, ça va se regarder, là aussi, on peut avoir une construction pour éventuellement briquer par l'eau la semaine prochaine pour vouer du rattrapage et revenir aux alentours des 50. D'accord ? On verra si on a la capacité de construire et à ce moment-là, effectivement, pourquoi pas au-dessus des 46,78 avec une invalidation sous les derniers plus bas pour vouer du rattrapage, pourquoi pas même vous avez une zone de gap ici à viser. Bon, voilà, pourquoi pas, c'est pas gagné, ça va être compliqué, c'est du trading, contre tendance, mais ce n'est pas totalement impossible. Aigo, alors je suis content qu'on me la propose, c'est une action que je tradais beaucoup par le passé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue d'ailleurs, celle-ci, par le passé, je la tradais beaucoup. Donc, c'est une action néerlandaise, ils font de mémoire tout ce qui est assurance, assurance vie, je crois, et dommage, il me semble, je ne suis pas persuadé pour les dommages, assurance vie, je suis quasiment persuadé, ils font mutuelle aussi, etc., très belle société, par le passé, je la tradais beaucoup, 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 ah ben voilà, il y a les graphiques, ils sont vieux ceux-là, ils sont vieux ceux-là, ces analyses-là, de 2021, ils tradaient pas mal, il y avait, voilà, il y avait ce range-là qu'on s'amusait à trader, qui était assez propre, depuis je ne la suivais plus, mais vous voyez, depuis on a cassé le range, et il y avait ce gap à l'époque, etc., bon, j'efface tout ça du coup, très intéressant, voilà, maintenant, donc tendance haussière, bien sûr, donc là, on est sur une action de trend following, tiens, je vais me mettre en hebdomadaire, pour essayer de tracer un petit trend, tranquillement, vous devez avoir un petit trend, sympa, voilà, allez, voilà, ce petit trend, il est là, il est plutôt propre, voilà, on est plutôt dans ce canal haussier, donc, achat plutôt à proximité, du bas de canal, d'autant si vous avez la moyenne mobile à 200 semaines qui arrive ici, on voit, elle a fait résistance, 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 support, 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 donc, éventuellement, pourquoi pas, cette zone-là, aux alentours des 5,25 euros peut être pas mal, et on visera pour objectif, toujours pareil, le haut de canal, c'est-à-dire les 7 euros, quelque chose comme ça, déjà des nouveaux plus haut, 6,40 euros, et après, un petit peu plus haut, donc, plutôt pas mal, mais pas sur ce niveau de prix-là, voilà, plutôt achat sur repli, sur bas de canal, voilà, maintenant, si vous êtes déjà dedans, vous accompagnez, il n'y a aucun problème. Elior, on fait le suivi, on est pareil, voilà, on est dans le scénario qu'on avait imaginé, possible, potentiel, avec la construction, donc, souvenez-vous, vous met en hebdo, pour refaire un peu le passé, on avait parlé de la construction par là, du coup, c'était intéressant, il y avait également une congestion par en hebdo, et on avait dit, voilà, maintenant, on va observer la construction, le pullback à la construction, pullback il y a, construction il y a, donc, c'est plutôt pas mal, action également, qui pourrait, pourrait, on l'espère, éventuellement, profiter, profiter de, comment dirais-je, voilà, éventuellement, un rattrapage, on l'espère tous, du CAC et des actions françaises, d'ici la fin de l'année, donc, voir cette congestion-là, affaiblissement, regardez les volumes aussi, très intéressant, donc, là aussi, pourquoi pas, voilà, après, si on pète les 4,31 euros, pourquoi pas, tenter quelque chose d'un petit peu plus sympa, ok, après, après, Elior, nous passons à, Umicor, 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 donc, Umicor, pareil, alors voilà, il y avait ce, ce range-là à passer, donc, toujours très compliqué, par rapport à Umicor, il y a une espèce de double triple top à passer, hop, qui est là, c'est la zone de résistance, donc voilà, c'est toujours très compliqué, elle ne veut pas, il faut voir si elle arrive à tenir, mais effectivement, pour le moment, voilà, on revient sur, potentiellement, une zone de support, voilà, on espérait cette espèce d'épaule-tête et épaules inversées, mais pour le moment, ça ne veut pas, donc, il faut, voilà, il ne faut pas insister, moi, je prends actuellement, très très peu de swing, pour ne pas dire, quasiment pas, parce que, voilà, parce que, les constructions sont là, mais on n'a pas la validation des signaux techniques, donc, on verra, si on arrive, effectivement, à passer au-dessus des 11,46€, si on arrive à valider quelque chose de plus, pour le moment, ce n'est pas bon, à ce stade, voilà, on a la moyenne mobile à 10 jours, qui était aussi, c'était pas mal, la construction, derrière, on casse par le bar, on se parle, donc, c'est vraiment pas terrible, Valourec, donc là, c'est un trade, c'est un des rares trades, alors, ce n'est pas moi qui l'ai pris, celui-là, sur le salon, c'est le petit Xav qui l'a pris, donc, c'était pas mal, il avait acheté sur repli, je crois, aux alentours des 13,80€, on vous fera peut-être, dans la newsletter, on vous fera peut-être, une explication sur Valourec, technique, donc, voilà, il y a des TP qui ont été pris, c'est plutôt pas mal, la semaine dernière, on avait dit que le pullback serait intéressant, alors, il n'y a pas eu la congestion, il y a eu le pullback, il n'y a pas eu la congestion, voilà, la bougie, là, n'est pas belle, on revient sur, effectivement, des zones d'objectifs, donc, nous verrons, là aussi, la capacité de Valourec à construire dans cette zone-là, voilà, toujours pareil, et si, là, on a une construction, on pourra tenter, éventuellement, quelque chose, voilà, mais, c'est pas, voilà, là, c'est pareil, il y a beaucoup de titres comme ça, c'est compliqué, enfin, c'est compliqué, encore, Valourec, ça fait partie des titres qui ont les plus belles configs, actuellement, en français, franchement, franchement, bon, Air France, bon, vous savez ce que je pense d'Air France, c'est pas nouveau, chaque fois que je vous le dis, Air France, c'est une action de très mauvaise qualité, donc, pour du trading, oui, pourquoi pas, voilà, tenter des rebonds, alors, en intraday, elle est pas mal, puisqu'elle est assez volatile, mais après, pour le reste, c'est compliqué, c'est compliqué, là, on le voit, les biseaux descendants, oui, ils sont là, mais ils ont du mal, lorsqu'ils break, ils ont du mal à tenir, quoi, bon, il y a eu effectivement, hier, une très très mauvaise journée, elle a fait moins de 10, et là, on le voit, bon, c'est pas rattrapé, quoi, donc, voilà, c'est de la dégradation, pardon, Air France, on est en train de jouer avec les petits supports, voilà, les petits supports, attention, on risque fort, on risquerait fort d'aller faire de nouveaux plus bas historiques sur Air France, donc, attention, alors, je dis historique, mais oui, oui, je pense que c'est historique, donc, voilà, on est sur une tendance très baissière, là aussi, à l'inverse du trend following acheteur, le trend following vendeur, voilà, vous avez votre moyenne mobile à 200 jours qui est baissière, il n'y a pas grand chose à faire, vous pouvez avoir de l'espoir, même si ce n'est pas toujours vérifié, bien sûr, ce n'est pas une certitude, mais vous pouvez toujours avoir de l'espoir dans ces périodes-là, mais sinon, dans ces périodes-là, il y a très, 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 très peu d'espoir à avoir, en tout cas, pour du swing, pour de l'intraday, pour des rebonds techniques, ça, c'est autre chose, mais, pour l'immense majorité d'entre vous, auxquelles je m'adresse, c'est du long terme, et c'est éventuellement du swing training de quelques jours à quelques semaines, Sanofi, bon, là aussi, à l'époque, je me suis fait un peu déboîter, entre guillemets, lorsque je disais que Sanofi, c'était une zone de prise de bénéfice, lorsqu'elle avait, lorsqu'elle était à la hausse, tiens, on va le regarder en, c'est en hebdo que je vous avais montré, ouais, probablement, même peut-être en mensuel, oui, c'était même en mensuel, voilà, donc, nous étions là, donc, il y avait eu effectivement cette belle, ce beau push, puisque Sanofi avait pris 30%, c'est pas rien, vous avez dit, attention, c'est zone de prise de bénéfice, et zone de prise de bénéfice, il y a eu, puisqu'effectivement, on est venu là, donc, pour moi, on repart sur le même système sur Sanofi, voilà, on repart sur le même système sur Sanofi, je l'avais mis là, c'est, pour les investisseurs, achat à proximité, de l'oblique haussière, d'accord, et non ici, là, c'est des zones, prise de bénéfice, ou de remonte de sorte, etc., les achats potentiels, ils sont sur le bas, si vous êtes convaincu par Sanofi, d'accord, et c'est là où il vous faut saisir les opportunités, si vous êtes convaincu par la valeur, moi Sanofi, je suis un peu partagé, mais bon, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter du Sanofi en portefeuille, mais en tout cas, au moins, essayez de saisir au moins une zone de prix plutôt intéressante, là, si vous investissez au 105, vous risquez de vous mettre en difficulté, d'accord, donc voilà, donc on en est là, pour le moment, sur Sanofi, il n'y a qu'un achat sur repli qui peut être potentiellement intéressant, téléperformance, des résultats, alors, c'est vrai que c'était assez bizarre ce qui s'est passé sur téléperformance, parce qu'on a eu effectivement des résultats qui ont été, pas terribles, mais je trouve moins catastrophiques, que ce qui était attendu, la problématique avec téléperformance, il y a toujours des fonds en short, ça, ça m'embête beaucoup, mais voilà, on en est là, et pour moi, là aussi, ça fait partie des valeurs, regardez la mèche basse, ça fait partie des valeurs qui, voilà, se dégradent, mais qui construisent encore dans des figures peut-être beaucoup plus larges, d'accord, donc on en est là, pour moi, il va falloir attendre, il va falloir observer, on peut avoir encore du zigzag, et on peut avoir ensuite, une véritable direction, donc pour le moment, si ce n'est en intraday, on a pas mal tradé cette semaine, téléperformance, si ce n'est en intraday, pour moi, il faut quand même, voilà, en termes de swing trading, on prend un peu de recul, investissement, pour moi, je vous l'ai dit, moi c'était la zone des 90, je crois, ou 85, qui était une zone d'investissement, on n'est pas loin, on est à 97, donc investisseurs, première zone, on n'est pas loin, si vous êtes convaincus, téléperformance, Adyen, qui a fait une super journée, mais hier, en intraday, on s'est régalé, voilà, c'était incroyable, incroyable, j'efface tout, allez, il faut savoir faire le ménage, donc, on en est là, hier, gap à la baisse, l'action qui perd, jusqu'à 11% de mémoire, c'était plus même, 12%, et derrière, une remontada, entre le plus bas et le plus haut, c'était 12% de perles, absolument délirant, mais, voilà, pour moi, Adyen, si ce n'est en intraday, comme ça, sur excès, si ce n'est en intraday, pour moi, sur excès, on n'est pas forcément, je vous la mets comme ça, on n'est pas forcément sur un titre qui est hyper intéressant, swingé, car, 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 voilà, on en est plutôt là, on est plutôt sur une construction là aussi, donc, on peut avoir, ça peut mettre du temps, on peut avoir une construction qui peut durer, plutôt achat sur, éventuellement là, pour viser ce genre de choses, d'accord, zone de danger, support horizontal, c'est-à-dire la zone des 950, 970, tant qu'on est au-dessus, on peut espérer, donc, entre les, pour faire simple, entre les 1405, c'est pas rien, il y a 500 euros, entre les 1000, mais les volatiles, entre les 1000, 450 et les 960, c'est de la neutralité, en dessous, dégradé, risque potentiel d'aller chercher ce gap là, au-dessus, positif, on cherchera de la construction, pour tenter, voilà, de vraiment de relancer une dynamique, entre les deux, mon cœur balance, c'est de l'intraday, ok, on parlera désormais de Steve, alors Steve serait pu être, serait pu être le titre à suivre de la semaine, parce que, ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, alors, déjà, ce qui était intéressant, alors Steve, c'est un dossier de qualité, rare, si on avait des belles introductions en bourse, mais là, pour le coup, c'était le cas avec Steve, il y avait des belles constructions, le problème de Steve, c'était la liquidité à ce moment-là, vous voyez, parce que là, on avait des 20 000 euros par jour échangés, donc, très difficile, évidemment, pour moi, d'en parler, là, c'est un petit peu mieux, puisqu'on est sur 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, donc, on voit que petit à petit, eh bien, le capital est en train de, le volume échangé, et le capital échangé par jour est beaucoup plus important, donc, ça, c'est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, voilà, chaque fois, on a construit des figures, on a cassé par l'eau, on a accéléré, et là, je pense, j'espère, qu'on est sur, éventuellement, quelque chose d'un peu similaire, d'accord, hop là, je pense, j'espère qu'on est sur quelque chose d'un peu similaire, donc, à voir, si le titre n'est pas en train de construire une figure de moyen terme, avant éventuellement de reprendre, donc, à suivre de très près, on peut commencer d'ores et déjà à tracer, voilà, tranquillement, on peut commencer à tracer, des petites figures, tranquillement, donc, à voir, ça peut prendre, ça peut prendre du temps, c'est pas forcément pour tout de suite, mais, voilà, si on a quelque chose comme ça, effectivement, ça peut être intéressant, donc, on va la suivre, parce que je pense qu'il y a encore du potentiel sur ce titre, mais, voilà, comme je le disais, quand vous avez des exponentiels là, il faut faire attention, parce que c'est là, en général, où, voilà, vous avez des pics de volume, comme toujours, ça, c'est quelque chose que je vous explique, les pics de volume, faites attention aux pics de volume, c'est là, souvent, 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 que tout le monde vous dit, quand il y a du volume, il faut y aller, regardez les pics de volume, pics de volume égale, derrière, rentre, point haut, paf, ok, là, généralement, ça dégaze, les petits porteurs rentrent, les gros sortent, profitent des petits porteurs pour sortir, vous avez un pic de volume, en revanche, beaucoup plus intéressant, lorsque, au contraire, voilà, lorsqu'au contraire, comme ici, là, vous n'avez plus du tout de volume, c'est là où c'est intéressant, ok, DSY, alors, DSY, je ne change pas, ce que je pense, DSY, pour moi, sur Dassault Systèmes, pour moi, investisseurs, la zone, elle était là, voilà, première zone, elle était là, la deuxième zone, elle est plus basse, elle vous a entourné 20 euros, Créder, donc, toujours la même chose, que je vous disais, la semaine précédente, c'est, voilà, il y a eu une jolie construction, hop, il y a eu quand même une jolie construction, je trouve, donc, voilà, évidemment, il faut que le cap tienne, c'est clair, mais il y a eu une belle construction, voilà, avec la petite oblique ici, on tente à nouveau, avec la congestion, de casser, et ce qu'il va falloir surveiller, la semaine prochaine, et la semaine suivante, c'est la capacité, là aussi, de congestionner, pour Dassault Systèmes, si on casse par le haut, on y va, ok, donc là aussi, titre à suivre, la semaine prochaine, WaveStone, pareil, un titre qui a été, largement, largement, largement poussé, je vais effacer toutes les anciennes analyses, largement, largement poussé, par certains, qui font que d'analyse fondamentale, bon, voilà, on voit malheureusement que, quand il le pousse, en général, c'est sur les plus hauts, et puis derrière, les chutes sont violentes, bref, en tout cas, on va parler d'investisseurs, parce que Trader, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire, vous mettez en mensuel, très simple, très très simple, soyez simple dans vos analyses de long terme, on le voit, regardez, vous tracez de manière hyper large, première zone, elle est là, donc la zone des 39, 40, 41, première zone, si Wasteland vous intéresse, ensuite, vous tracez, tranquillement, un petit support oblique, voilà, et vous avez la deuxième zone, qui apparaît, donc pour moi, trader comme investisseur, on va attendre, tranquillement, un premier repli sur la zone des 40, un deuxième repli sur la zone des 30, ça vous ferait un prix aux alentours des 33, 34, 35, ça peut être pas mal, pour vous montrer quelque chose de plus intéressant, ok, et on va, pour terminer avec l'Europe, partir en Allemagne, avec Zalando, on avait fait le suivi, donc Zalando, voilà, il y avait, bon alors c'est un titre très baissier, bien sûr, mais en potentiel retournant, tout ça que ça nous intéresse, et ce qui est intéressant sur Zalando, c'est qu'on avait dit, on l'avait analysé, ça devait être la vidéo du 20 septembre, on avait dit ce qui serait intéressant, c'est le pull back, la congestion, donc il n'y a pas eu le pull back, il n'y a pas eu la congestion donc, elle a continué sa course, et là on le voit, prise de bénéfice, ça ne change rien à l'analyse initiale, c'est à dire que ce qu'on va attendre, c'est ça, voilà, on décale juste dans le temps, mais ce qu'on va attendre, c'est ça, donc pareil, titre à suivre de près, si vous voyez qu'il arrive à s'installer sur la moyenne mobile à 200 jours, qu'il arrive à congestionner aux alentours des 25 euros, et qu'il arrive à braiquer, prise de position, avec comme d'habitude, le stop sous le dernier creux, l'ordre au dessus du dernier plus haut, etc, 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 on passe désormais donc aux USA, je regarde si je n'ai rien oublié, parce qu'en général, j'en oublie toujours un, mais a priori, ce n'est pas le cas aujourd'hui, pour le moment, Tesla, comment ne pas parler de Tesla, bien sûr, Tesla avec le soutien, bien sûr, qu'a apporté Elon Musk à Donald Trump, donc toujours le même, on se souvient de l'antériorité, avec le support ici, qui n'avait parfaitement fait son devoir, on se souvient également de la congestion ici, de la grande figure ici, cassé, pullbacké, voilà, après, là, c'est quand même compliqué pour moi, Tesla, parce que, bon, il y a trop de volatilité, ce n'est plus le moment pour moi d'y aller, on a atteint quand même des gros niveaux, alors, voilà, toute cette zone, grosse, grosse zone, grosse, grosse zone, ça peut aller un petit peu plus haut, on peut aller chercher les 315, 320 dollars, mais faites attention quand même, parce que, j'estime quand même qu'on a fait un beau mouvement, et qu'il risque d'y avoir, à un moment donné ou à un autre, un certain nombre de prises de bénéfices, d'accord, ça ne veut pas dire que le titre va se retourner à la baisse, ce n'est pas du tout ce que je dis, moi, je suis toujours haussier sur Tesla, voilà, moi, depuis les 130, vous le savez, je suis haussier sur Tesla, mais tant qu'on tient, d'ailleurs, l'oblique en rouge, et la moyenne mobile à 200 jours, mais, à minima, attendez la construction d'une figure intermédiaire pour tenter quelque chose, ok, investisseur, ce n'est plus le moment, Celsius, on la suit aussi, je sais qu'il y en a pas mal qui la suivent, ce n'est pas terrible, ce n'est pas terrible, mais, ça tient encore, un peu à l'image de certaines actions européennes, ce n'est pas terrible, mais ça tient encore, donc on en est là, la construction de figure, elle est là, il faut relancer là, il faut vraiment, vraiment, vraiment relancer, parce qu'elle n'a pas du tout profité de l'élan, entre guillemets, sur les Etats-Unis, donc on en est toujours là, le signal, de toute façon, je parle pour du trading, ne sera donné qu'au-dessus des 36 dollars, d'accord, 36 dollars, on peut tenter quelque chose, là, si on repasse sous les 27 dollars, le risque fort, il est de revenir, clairement, aller chercher la zone des 15, d'accord, investissement, il y avait une première zone là, la deuxième, elle est là, The Archey, The Archey, pardon, Compagnie, elle est là, un titre que je ne connaissais pas trop, si j'avais tracé une oblique à l'époque, bon, ok, donc, apparemment, soi-disant, c'est des barres chocolatées, je n'ai pas vérifié, pour le sport, c'est effectivement un titre qui a, bon, déjà, c'est une tendance haussière, de long terme, donc ça, c'est intéressant, toujours, je vous le dis souvent, pour savoir si vous êtes investisseur, si vous êtes sur des belles tendances, vous vous mettez en mensuel ou en hebdo, si vous êtes un petit peu plus agressif, vous vérifiez simplement que le titre est au-dessus de la moyenne mobile, à 200 mois, et que celle-ci, surtout, est haussière, si c'est le cas, vous êtes sur un titre haussier de long terme, donc voilà, bon, moi, idéalement, vraiment, alors, il y a une première zone, pour les plus agressifs, ceux qui veulent vraiment, vraiment rentrer rapidement, première zone, elle est aux alentours des 158, mais idéalement, il faut attendre le support au BIC, ok, donc, voilà, toute la zone là, hop, peut être une belle zone, donc, entre les 136 et les 162, il y en a une autre, vraiment, si, voilà, on a un truc pas beau, au-dessus des 109, jusqu'à 113 dollars, ok, McDo, je vais faire assez vite, sur McDo, parce que c'est pas la plus belle action, techniquement, à trader, bon, on en avait pas mal parlé, dans ce fameux range, voilà, bon, on avait dit, au-dessus des 262 signal d'achat, avec l'espoir de faire une congestion, on l'a eu, puisque la congestion, elle est là, bon, j'efface tout, allez, il faut faire le ménage, dans un temps vraiment, forcez-vous à faire ça, on veut tout le temps garder nos anciens tracés, mais ça sert à rien, donc on en est là, pour moi, sur McDo, il n'y a pas vraiment d'opportunité, opportunité, vraiment sur, McDo, c'est une super action, mais achat sur repli, quoi, achat sur repli, hop, on se met en mensuel, voilà, achat sur repli, éventuellement, voilà, on va passer des titres oblig, c'est pas obligatoire, mais, achat sur repli, là, on n'est pas du tout sur une zone d'achat sur repli, et il n'y a pas assez de volatilité, pour moi, pour un trader aux US, il y a mieux à faire, bon, voilà, maintenant, oui, si cette congestion-là casse par l'eau, on peut aller faire un nouveau plus haut, par contre, si elle casse par le bas, l'objectif, c'est de revenir sous les 250 dollars, ok, Reddit, elle a flambé, Reddit, elle a flambé, donc, ouais, super, hop, donc là, ce qui est intéressant, c'est le breakout qu'il y avait ici, je ne la surveillais pas, là, on avait vraiment tout, vous voyez, breakout, congestion, inside, regardez, inside bar, ce que je vous explique souvent, ça là, ça, c'est des patterns magnifiques, ça a très beau, bon, après, derrière, il y a eu le gap à la hausse et tout, bon, après, c'est facile de le dire maintenant, mais en tout cas, voilà, c'est la réalité, je ne suis plus acheteur, je ne suis pas acheteur sur Reddit, sur ce genre de config-là, faites attention, ça peut continuer à monter, mais à un moment donné, vous aurez le risque d'un pullback, et le pullback qui peut être violent, par contre, en cas de pullback sur la zone des 75 à 80 dollars, ça se regarde, NVIDIA, toujours bien, toujours en forme, pas pour les investisseurs, ce ne sont plus des zones d'investissement, mais voilà, on l'avait dit, la congestion, l'oblique, là aussi, construction de figures, alors, elle n'attend pas longtemps pour faire les figures, ce n'est pas des grosses congestions, mais elles sont là quand même, sur NVIDIA, on le voit, la congestion qu'on avait proposée, elle s'est faite, derrière on break, voilà, c'est pas mal, là aussi, NVIDIA, vous prenez le dernier plus haut, vous transez une zone de support, tant que vous tenez les 143, il n'y a pas d'alerte, je dirais même que NVIDIA, tant qu'on ne repassera pas, sous les 132 dollars, il n'y aura pas d'alerte, ça continue d'être haussier, elle a remplacé d'ailleurs Intel, sur, au Dungeons, mais voilà, pour le moment, c'est haussier, il n'y a rien à dire, investisseur, ce n'est plus le moment d'acheter du NVIDIA, s'il vous plaît, j'en vois certains qui disent, ça y est, je commence à investir, ce n'est plus le moment d'investir sur NVIDIA, vous aurez à un moment donné, le retournement, d'accord, faites gaffe, à un moment donné, oui, elle va continuer à monter, elle va continuer à faire ça, et vous aurez un retournement qui sera plus long, d'accord, j'exagère, je n'en sais rien au moment qu'elle va faire, bien sûr, vous aurez ce mouvement-là, on l'a eu sur SMCI, sur ce super microcomputer, vous le savez, on en a parlé longuement, je ne voulais pas y revenir dans cette vidéo, parce que tout le monde a tellement tapé sur SMCI, et cette semaine, que je ne voulais pas moi non plus revouter ma pierre à l'édifice, on le fera la semaine prochaine éventuellement si ça se calme, mais voilà, vous avez dans les exponentiels, vous avez à un moment donné, ou à un autre, vous avez ce genre de retournement, et il vaut mieux pas être dedans, parce que c'est d'une violence inouïe, je termine par le titre à suivre, petit titre qu'on suit, qu'on suivait, c'est Pull Up, toujours pareil, Pull Up, qui est dans la construction, on le voit, on en avait pas mal parlé, on a le retournement de la M200, et on a la première, le premier paterne, c'est le masculin, c'est vrai qu'à chaque fois je dis une, c'est vrai, pardon, autant pour moi, je me trompe souvent, ma femme me le rappelle souvent, d'ailleurs, vous le savez, il faut tout le temps que je parle, de ma femme dans les vidéos, vous l'attendez, je sais que vous l'attendez à chaque fois, bref, en tout cas, Pull Up, voilà, il va falloir suivre, pour voir si elle fait une congestion, et si elle arrive à casser, par le haut, pour relancer la dynamique, donc c'est un titre qu'on va suivre, et qui pourrait, si, je l'espère, on l'espère tous, il y a un moment donné, un rattrapage un petit peu, un tout petit peu au moins, d'ici la fin de l'année, sur les actions françaises, peut-être que c'est un titre, qui pourrait en profiter, merci, mille fois, pour encore une fois, tout ce que vous avez fait, cette semaine, et la promotion, donc, de la table des investisseurs, revoignez-nous, c'est une belle aventure, les retours, qu'il y a eu, ont été vraiment, plus que positifs, c'est le moins que l'on puisse dire, donc je pense vraiment, que vous allez apprendre des choses, il y aura des annonces encore, aujourd'hui, et toute la semaine prochaine, sur ce qui va, être ouvert, à la table des investisseurs, c'est une table des investisseurs, qui va également, proposer, aux créateurs de contenus, de qualité, qui n'ont pas forcément, la chance, d'avoir de la visibilité, de proposer du contenu, parce que, bien sûr, je pense que, tout le monde doit avoir la parole, la condition, bien sûr, et ce sera validé, à chaque fois, d'avoir un contenu, qui apporte quelque chose, et un contenu, de qualité, voilà, je vous embrasse, bien fort, je vais prendre, pour ma part, quelques jours de repos, jusqu'à, jusqu'à vendredi, donc la semaine prochaine, je serai un petit peu moins actif, sur les réseaux, je vais préparer quelques tweets, mais je serai un petit peu moins actif, j'ai besoin, je crois, de repos, parce que, ça a été, un grand projet, mais ça a demandé, beaucoup de travail, mais, c'est avec passion, je suis un privilégié, j'en suis, largement, conscient, je vous embrasse, bien fort, bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve, vendredi prochain, avec, la vidéo, des actions, et le dimanche, la vidéo, sur le private equity, bon week-end à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501